Hey, yo tout le monde, c'est Zortex, j'espère que ça va. Aujourd'hui, grosse vidéo pour vous apprendre les bases sur Sea of Thieves et quelques petits tips. Je vais vous apprendre comment être le meilleur pirate que Sea of Thieves n'ait jamais connu. Je vais vous apprendre quelques tips et les bases pour les plus débutants d'entre vous. Tout d'abord, nous allons commencer par l'histoire de Sea of Thieves. Qu'est-ce que Sea of Thieves ? Sea of Thieves est un jeu d'aventure qui peut jouer en solo ou jusqu'à 4. Vous avez la sloop pour un équipage de 1 à 2, une brigantine d'un équipage de 2 à 3 et le fameux gagnon, un équipage de 3 à 4. Sea of Thieves, comme je l'ai dit, est un jeu d'aventure où vous devrez chercher des trésors pour ensuite aller les revendre et gagner de l'argent. Avec cet argent, vous pourrez acheter des skins d'accessoires pour votre bateau ainsi que votre personnage et le modifier comme vous voulez. Vous allez également pouvoir faire des alliances de bateau en bateau et terrasser des boss et faire l'histoire de Sea of Thieves. On va pas plus tarder, c'est parti dans le jeu. Et c'est parti, vous allez pouvoir commencer une aventure de pirate. Alors dans le menu, il y a déjà plusieurs choses à faire. Par exemple, aller dans paramètres. Déjà, faire ses touches, c'est important. Mais surtout, dans le gameplay, le champ de vision, on l'a vu. De base, il sera à 78. Je vous conseille de le mettre à 90. Car, comme vous voyez, actuellement, entre 78 et 90, c'est pas la même chose. Et surtout que l'avantage de 90 de vision, c'est que sur plein d'autres jeux, il y a cet effet fish-eye, c'est-à-dire œil de poisson. Alors que Sea of Thieves, pas du tout. Ce que je vous conseille après de faire, c'est de régler votre sensibilité. Surtout la sensibilité de l'arc-buse. L'arc-buse est le sniper du jeu. Alors je vous conseille énormément de passer 10-15 minutes dans le jeu pour régler votre sensibilité. Une fois ça fait, vous allez dans Vidéo. Et là, vous allez pouvoir choisir votre qualité vidéo. Alors moi, évidemment, je vous conseille le plein écran. Ça force votre PC à avoir les pleines performances sur ce jeu. La sacro verticale, on la désactive. On la désactive surtout. Car, ayant quand même un PC moyen, je l'avais activé, mais pour du 144 FPS. Et en fait, le jeu me limitait à 60. Et c'était un peu chiant. Alors quand je l'ai désactivé, je suis monté bien plus haut que 60. Évidemment, ma résolution. Moi, j'ai un écran 144, du coup, je mets 144. Et là, si vous voulez, affichage des performances, c'est ce qu'il y a en haut à gauche, ici. Et vous pouvez mettre votre image et votre ping. Vous pouvez aussi mettre juste les images par seconde ou désactiver. Le buffering, vous laissez en double. Et la définition de la résolution, vous laissez sans. Ou si vous avez un PC trop moyen, descendez-le un tout petit peu. Mais en fait, ça va régler la qualité visuelle de la résolution de votre jeu. Réellement, ici, c'est vraiment important de le laisser en sans. Ensuite, on passe à paramètres graphiques. Et c'est là où vous pourrez changer votre paramètre graphique. Ensuite, paramètres audio. Alors, important, mode de sortie audio casque et canal de chat d'équipe casque. Sinon, vous allez avoir un son quand vos alliés vont parler ou vos ennemis vont parler ignoble. Chat de proximité sans, évidemment. Chat de proximité directionnelle. Et touche d'activation du micro maintenir. De base, elle sera en, si j'arrive à la retrouver, elle sera en activé-désactivé. Du coup, en fait, vous parlerez toujours. Et c'est un peu chiant. Alors, maintenir. Indicateur de chat activé. Paramètres d'accessibilité. Ici, il n'y a pas grand-chose à enlever à part le supplanté synthèse vocale et reconnaissance vocale. La synthèse vocale, ce sera par exemple, si je vous dis dans le jeu, bonjour, dans le chat, votre synthèse vocale dira bonjour. Voilà. C'est un peu chiant. Alors, je vous conseille de le désactiver. Profil pirate. Alors là, ce sera quand vous aurez créé votre pirate, vous pourrez le supprimer. Par contre, attention. Vous ne pouvez pas restaurer un pirate supprimé. Toutes, votre progression sera perdue. C'est très dangereux. Ne faites pas ça, à moins que vous voulez retenter une nouvelle aventure. Mais ce n'est pas très utile, voire pas du tout utile. Les seuls moyens, si vous voulez changer d'apparence de pirate, c'est d'aller dans le shop et d'acheter cette petite siole qui vous permet, au relancement du jeu, de pouvoir modifier l'apparence de votre pirate. Ensuite, gestion d'équipage, autorisé à les amis à me rejoindre, bien sûr. Serveur personnalisé, je ne sais pas encore. Je vais vous avouer, je ne sais pas encore ce que c'est. Et les crédits basiques du jeu, avec nos chers développeurs. Une fois que tout ça est fait, vous allez avoir plusieurs choses. Enfin, deux, clairement. Arène, l'arène, comme son nom l'indique, c'est un endroit où vous allez pouvoir combattre en Sloop vs Sloop ou Galion vs Galion. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'aventure. C'est l'aventure principale de Sea of Thieves. Quand vous allez cliquer sur Aventure, vous allez avoir Galion, Brigantine, Sloop. La Sloop, naviguez sur un petit bateau, mais plus fragile. Taille de l'équipage, 1 à 2. Brigantine, tes aventures vous attendent sur ce navire efficace de taille 1 et 1. Taille de l'équipage, 2 sur 3. Faites voile pour une aventure mémorable à bord de ce grand navire bien équipé. Le Galion, taille de l'équipage, 4. Je vais vous recommander, par exemple, si vous êtes 2, d'aller sur un Sloop. Si vous êtes 2 bons joueurs, une Brigantine peut... Vous pouvez aller sur une Brigantine si vous êtes 2 bons joueurs. Mais moi, personnellement, je vous conseille quand même d'aller sur un Sloop. Mais ça peut se tenter. Évidemment, sur une Brigantine, il faut être 3. Et un Galion, vous ne vous faites pas à l'esprit. Il faut être 4 minimum. Parce que 3, c'est impossible. Et 4, c'est primordial. Nous, on va aller évidemment sur la Sloop. Alors, on va cliquer dessus. Et là, vous avez soit équipage fermé ou équipage ouvert. L'équipage ouvert va vous faire tomber avec des randoms de n'importe qui. Alors, équipage fermé, c'est vous composer votre propre équipage. Je clique sur équipage fermé. Et voilà. Alors, soit je peux inviter un ami, soit je peux lever l'encre. L'avantage, c'est que si dans les paramètres, vous avez autorisé les amis à vous rejoindre, quand je vais lancer, mon ami pourra me rejoindre. Alors, je vais lancer. Et on se reprend dès que je suis directement dans la taverne. Et voilà. Vous êtes dans l'aventure de Sea of Thieves. Tout d'abord, je vais vous apprendre comment gagner de l'argent et les clans de Sea of Thieves. Vous faites Tab, Journal Pirate, Réputation. Vous allez un peu vers la droite. Et là, voici les 3 clans principaux. Collectionneur d'or, Alliance des marchands, Ordre des âmes. Le Collectionneur d'or sur un avant-poste, vous êtes sur un avant-poste actuellement. Le Collectionneur d'or sera représenté toujours comme ça. L'Ordre des âmes sera représenté toujours comme ça. Et l'Alliance des marchands sera toujours représenté comme ceci. Dans l'Alliance des marchands, vous pourrez vendre les barils de poudre, les boulets de canon, mais attention, les caisses de boulets de canon, des fruits, mais attention encore, des caisses de fruits, des poules en cage, des cochons en cage, des serpents en cage. Du rhum, des plantes, des tissus et bien d'autres choses. Dans le Collectionneur d'or, vous pourrez vendre tout ce qui est vos coffres, mais pas tous les coffres. Certains coffres seront à vendre autre part. Mais 90% des coffres sont à vendre ici, au Collectionneur d'or. Et pour finir, tous les crânes de squelettes que vous allez trouver sont à vendre à l'Ordre des âmes. Les autres coffres, type coffres cendrés qui apparaissent à votre écran, ou alors des tomes de malédictions que vous trouverez dans les coffres cendrés, sont à vendre à cette personne-là. Les Athéna sont à vendre à cette personne-là. Mais on va revenir un peu plus tard sur lui. Dans les clans, il y a des grades. J'appuie une fois sur R et je fais voir ce que vend la personne. Là, je suis dans le clan Collectionneur d'or. Vous voyez plein de choses à votre écran. Mais je vais aller en haut à gauche. Vous voyez qu'ici, j'ai un badge niveau 60 verrouillé. À droite, je ne suis que 57. Tous les 5 niveaux, vous pouvez acheter votre badge qui vous coûte de l'argent. Moi, il me coûtera 21 400 au niveau 60. Plus votre badge est haut, plus les quêtes vous coûteront cher, mais vous gagnerez beaucoup plus. Quand vous venez de commencer le jeu, ne vous inquiétez pas si vos quêtes vous rapportent 800 voire 1000 d'or. Ce n'est pas grave. Mais plus vous allez monter, plus vous allez acheter vos grades, plus vous allez avoir des quêtes chères. Et c'est la même chose pour les 3 clans. C'est la même chose. Nous allons passer à un émissaire. Qu'est-ce qu'est un émissaire ? Un émissaire, c'est un pavillon, un drapeau, qui permet de vous représenter en tant qu'une qu'un clan. Vous avez le clan, évidemment, collectionneur d'or, ordre des âmes, et tout là-bas, alliance des marchands. Pour représenter ce clan, vous avez des petites tables comme ça. Ici, pour la société collectionneur d'or en tant qu'émissaire. Vous avez l'émissaire ordre des âmes. Et vous avez, ici, l'émissaire alliance des marchands. Vous avez 5 émissaires. Je ne vous en ai montré que 3. Parce que les deux autres sont plutôt subtils. Vous avez le 4ème émissaire. Quand vous serez pirate légende, je vais revenir encore un peu plus après. L'émissaire de la fortune d'Athéna. Et vous avez, sur cette île, il n'est pas au même endroit sur chaque île, parce que chaque île est différente, le côté sombre des émissaires. Ce côté sombre-là. L'émissaire os de la faucheuse. Comme est indiqué sur l'émissaire d'os de la faucheuse. Cet émissaire-là devra traquer les autres émissaires. Ça veut dire que si je mets en collectionneur d'or, j'aurai, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, un pavillon est apparu. Comme vous le voyez, j'ai une barre. Si j'appuie sur A, en bas à gauche, nous voyons que j'ai qu'une barre. Toutes les barres sont les différents niveaux. Ça va de 1 à 5. Actuellement, là, je ne vais rien gagner. Les émissaires servent à gagner plus d'argent quand nous vendons quelque chose pour l'émissaire. Imaginons, j'ai mis l'émissaire d'or et je vends des crânes. Eh bien, ce ne va pas être bon. Il faut que je vende des choses au collectionneur d'or pour bénéficier de mon émissaire. Chaque tiers vous rapportera de l'argent en plus. Tiers 1 ne vous rapportera rien. Tiers 2 vous rapportera 50%. Ça veut dire que si vous vendez quelque chose à 800, vous aurez 400 en plus, dont 1 200. Tiers 3, vous aurez 75%. Tiers 4, 100%. Et tiers 5, 130%. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose à 2 000, vous allez récupérer de 1 300. Comme je l'ai dit précédemment, l'émissaire d'os de la faucheuse doit traquer les autres émissaires. Mais comment ? Là, vous voyez que je suis émissaire tir 1. L'os de la faucheuse a la même chose. Tous les émissaires sont pareils. Vous devez augmenter en gagnant de l'XP pour l'émissaire. Ça veut dire trouver des coffres ou même tuer des squelettes ou autre chose. Pour XP l'émissaire, d'os de la faucheuse, c'est pareil. Ils devront faire pareil. Sauf que eux devront vous tuer aussi. Le gros point noir de l'émissaire d'os de la faucheuse, c'est qu'il n'y a que l'émissaire d'os de la faucheuse qui a une compétence tier 5. Quand il sera tier 5, il verra tous les bateaux émissaires sur la map. Le bateau d'os de la faucheuse est représenté comme ça sur la carte. Un gros bateau noir avec ses nombres de barres pour désigner son tiers. Quand il est tier 5, il vous verra sur la carte que vous soyez tier 1 comme tier 5. Il vous verra. Si vous voulez échapper à ses griffes, vous devrez enlever votre émissaire. Mais prenez garde. S'il vous coule, vous perdrez votre émissaire. Vous ne perdrez pas les points que vous avez engendrés, mais vous perdrez votre émissaire. Ça veut dire que si vous avez un tier 5 et que vous vous faites couler avant de vendre, vous allez perdre votre loot et votre tier 5. Juste avant, je vous avais parlé qu'on allait revenir un peu plus sur la mystérieuse personne dans la taverne. Cette personne ne vous dira pas grand-chose à part qu'elle est là pour surveiller quelque chose et vous dira de revenir quand vous serez prêt. Dans le jeu, il y a un système. Il y a un pirate légendaire. Vous pouvez devenir pirate légendaire pour accéder à l'Athéna. Et lui, c'est entre guillemets votre gardien de pirate légendaire. Pour être pirate légendaire, il vous suffit d'aller dans Journal Pirate, Réputation, et vous devez être dans ses 3 clans principaux, 50 minimum. Et achetez les grades 50. Si vous n'achetez pas, ça va être un peu compliqué. Actuellement, je suis pirate légendaire. Du coup, j'ai accès à l'émissaire Athéna. Je peux acheter des Athéna. Et je peux aussi lui dire d'autres choses. Mais je vous laisserai découvrir. Attention au spoil. Si vous voulez passer ce moment, venez au chapitre suivant. Pour ceux qui veulent, restez. Mais attention au spoil. Quand vous êtes pirate légendaire, vous allez pouvoir lui parler et débloquer l'Athéna. Mais comment acheter un Athéna ? Vous pourrez prendre votre instrument de musique, vous pourrez faire Chant de marin, plus, et là, vous avez une nouvelle musique qui est apparue. Vous mettez ici et laissez jouer la musique. Voilà. Vous êtes pirate légende. Vous avez accès au trône des pirates légendaires. C'est très simple. Il vous suffit d'aller tout au bout de ce petit tunnel et il y aura un portail. Chaque avant-poste a des tunnels différents. Par exemple, là, il y a l'eau. Mais on peut très bien aussi marcher tout simplement ou descendre dans une espèce de petite cave, etc. Chaque avant-poste a son petit passage. Une fois que vous êtes apparus, derrière vous, vous pourrez revenir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus loin là-bas. Voici le siège, si je puis dire, des pirates légendaires. Vous avez ici une personne qui pourra vous vendre des articles de pirates légendaires. Que ce soit dans cette rubrique ou dans cette rubrique ou même dans cette rubrique-là. Vous pouvez remplir votre shop, toujours ici. et si nous allons ici, peut-être qu'il vous dit quelque chose, lui. C'est le pirate au tout début du jeu. Celui qui vous apprend à peu près ce qu'il faut faire pour avoir l'Athéna, il vous faut lui parler et acheter des Athéna. Mais aussi, vous pouvez aller tout au fond du pont et pouvoir acheter des petits skins pour votre bateau. Mais ça coûte très très cher. Comme vous pouvez le voir, 8 millions, 4 millions, 8 millions, le pavillon qui coûte 600 000. Ça fait mal. Et quand vous avez fini, vous avez juste à rebrousser chemin et à repartir dans la fontaine. Et voilà, c'est fini. Le spoiler est terminé. Maintenant, nous pouvons reprendre sans spoil, évidemment. J'ai fait, je vous ai montré plutôt, les émissaires et comment gagner de l'argent. Mais aussi, il faut que je vous parle du bateau, du fonctionnement d'un bateau. Là, j'ai un sloop. Chaque sloop, enfin, plutôt, chaque bateau a ses avantages et ses inconvénients. Moi, j'ai un sloop, le plus petit bateau du jeu. ses avantages, c'est qu'il est très maniable, qu'il est petit, mais son gros désavantage, c'est qu'il va très lentement et qu'il a aussi qu'un canon de chaque côté. la brégantine, son avantage, enfin, ses avantages, c'est qu'il a deux voiles, une grosse et une petite, qu'il va plus vite et qu'il a deux canons de chaque côté. Et le galion, ses désavantages, c'est qu'il est beaucoup trop gros, ça veut dire que vous allez mettre huit ans à tourner, mais par contre, il a une très grosse puissance de feu, parce que quatre canons de chaque côté. Maintenant, on va parler du bateau. Les canons, vous vous approchez et vous faites F et avec ZQLD, vous pouvez modifier le, enfin, tourner le canon ou la souris, mais la souris est très lente. Vous pouvez aussi monter dedans et tirer pour vous expulser. Il y a le harpon. Le harpon sert à soit récupérer des choses dans l'eau en faisant clic gauche ou en attrapant le sol pour aider à tourner. Par exemple, j'ai un galion, je veux aller à droite, mais le temps que je braque, je vais faire 20 km. Alors, je vais mettre un petit peu de voile, je vais avancer et un allié va grappiner ce petit caillou et tirer sur le harpon. Pour tirer, c'est simple. Vous restez appuyer clic droit et là, je suis en train de tirer. Mais là, évidemment, j'ai l'encre alors du coup, le bateau ne bouge pas. Pour relâcher, il vous suffit juste de cliquer sur clic gauche. Mais par contre, vous pouvez aussi, imaginons, si vous voulez grappiner quelque chose sans être dessus et qu'au dernier moment où vous apercevez qu'il faut arrêter, vous pouvez sortir votre épée et donner un coup dans la poulie et ça le rangera. Vous avez ici les tonneaux de boulet qui seront toujours représentés de cette façon, les tonneaux de bois qui seront représentés toujours de cette façon et les tonneaux de vivres qui seront représentés toujours de cette façon. un tonneau d'eau qui permet de, quand vous pompez, de rajouter de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau jusqu'à l'infini parce que c'est de l'eau de la mer et ça sert à éteindre les feux ou vous éteindre vous-même. vous avez ici le coffre de vêtements pour vos vêtements, le coffre de familier qui monte tous vos familiers mais attention, les familiers sont achetés avec du vrai argent. Vous avez le coffre d'équipement pour tous vos skins d'équipement et la malle d'accessoires pour tous vos accessoires. Ça veut dire vos cheveux, crochets, cachet, les titres, les malédictions, etc. Vous avez aussi la chope qui est nécessaire pour le tonneau de grog et pour faire cuire des aliments comme du requin, du mégalodon, du kraken, des poissons, des poissons lunes, du serpent, du cochon, des poules, n'importe quoi. Vous avez si on remonte un petit peu la carte la carte qui est en plusieurs parties vous avez une énorme partie ici et le devil roi le devil roi est une zone très dangereuse si vous allez solo car le devil roi est une zone volcanique. Sur chaque île il y a des volcans et il y a des volcans un peu partout dans la mer. Dans le devil roi pourquoi je vous dis de ne pas y aller tout seul c'est que il y a des geysers qui vous propulseront très haut et qui vous feront mal quand vous retomberez ainsi que des volcans qui rentreront en éruption et qui balanceront des cailloux sur vous en feu qui feront extrêmement mal au bateau et qui vous one-shotteront vous aurez aussi des mouvements de lave qui vous feront mal et de l'eau bouillante quand le volcan sera en éruption qui vous fera très mal c'est très dangereux d'y aller tout seul nous avons ici la barre pour évidemment tourner voilà l'encre pour relever l'encre vous avez la poulie pour tourner les voiles et la corde pour baisser ou remonter la voile évidemment vous pouvez cumuler les forces vous pouvez deux maximum sur chaque bateau de chaque côté pour tourner plus vite ou remonter ou descendre plus vite comme vous le voyez les lumières ici sont éteintes car dans la nuit nous sommes beaucoup beaucoup trop visibles avec des lumières du coup éteignez les lumières n'ai oublié de vous montrer le coffre à munitions qui vous permet que dès que vous tirez à l'ample avec un sniper en bas à droite vous voyez que vous pouvez avoir 5 balles par 5 balles vous pouvez tout simplement reprendre des munitions et ce coffre là est à l'infini juste à côté nous avons l'arsenal l'arsenal est votre arsenal des pompes vous pouvez avoir un coutelas un pistolet à silex un troublon ou un arcubus à myrrh je vais vous conseiller deux styles de combats différents pour le PVE c'est à dire contre les bots je vous conseillerais de prendre un coutelas et un sniper car les squelettes auront des barils et c'est plutôt pratique pour les exploser de loin et pour le PVP je vous conseille tout simplement de prendre un troublon et un sniper mais rien ne vous en perd j'utilisais aussi une épée qui est très très efficace quand même car elle stunt les ennemis et fait sacrément mal le troublon lui est un fusil à pompe entre guillemets vous one-shotera si vous êtes à 1 mètre le troublon lui vous one-shotera si vous êtes à 1 mètre de lui ça veut dire que si vous êtes à 1 mètre de votre ennemi il le one-shotera car tous les plombs iront dans sa poire ensuite juste derrière vous avez la table pour proposer des quêtes vous avez ici et les quêtes comme vous voyez ici il y a les fables de flibustiers les fables de flibustiers sont entre guillemets l'histoire du jeu pour voir les fables il vous suffit de faire table journal pirate réputation et fables de flibustiers et là vous avez l'histoire du jeu juste à droite vous avez le fond de cale qui vous permettra de faire des défis et comme vous voyez ici l'os de la faucheuse les 3 clans évidemment l'appel du chasseur le loup de mer et évidemment la fortune d'Athéna mais la fortune de l'Athéna vous déverrouillez soit si vous faites de l'Athéna avec une personne un pirate légendaire ou si vous êtes pirate légendaire et comme j'ai dit juste avant pour être pirate légendaire il faut être collectionneur d'or alliance des marchands et ordre des âmes niveau 50 pour être pirate légendaire juste ici et vous pouvez parler à Scarlett pour acheter des skins dehors de bateau et vous pourrez modifier ici tout à l'heure je vous avais montré une potion qui permettait de changer votre skin elle est ici vous pouvez lui parler mais par contre ici c'est qu'avec du vrai argent tout à l'heure je vous ai aussi montré mon chien mais un chien coûte de l'argent 499 anciennes pièces et c'est 5 euros comme vous voyez à droite 5 euros 5 vous pouvez aussi acheter des choses pour vos pirates ou des emotes ou même des skins de navire mais si vous voulez changer votre skin c'est ici la potion d'apparence pirate pour acheter des objets c'est juste au dessus de l'ordre des âmes c'est ici petit conseil quand vous venez de spawn sur un avant poste que vous commencez votre aventure n'hésitez surtout pas à fouiller toute l'île de fond en comble car vous verrez que ce sera très très important pour la suite pour vos ressources pour vous réparer pour si vous devez attaquer ou n'importe quoi d'autre et comme vous le voyez n'hésitez surtout pas aussi à ranger vos vos coffres vos tonneaux en haut par exemple moi je mets les boulets et les boulets à chêne et en bas je mets tout ce qui est incendiaire et évidemment je mets aussi tout ce qui est boulets spéciaux en bas il n'y a qu'un tonneau pour les planches alors ça c'est pas très grave mais ici je mets toute la nourriture en haut et en bas je mets plutôt les larves pour pêcher du poisson nous allons un petit peu monter et nous allons voir cette personne là cette personne va vous vendre tout simplement des skins pour des robes enfin des bottes des robes des barbes des cache-œil votre skin du personnage et pour évidemment le modifier il y a dans le bateau ou ici et ici vous avez un peu plus au-dessus l'armourie pour acheter des skins d'armes et l'arsenal est ici et qui sera le coffret d'équipement et l'équipement c'est tout ce que vous voyez là la boussole le seau la lanterne la pelle etc maintenant que nous avons fini la base de Sea of Thieves nous allons aller en mer et aller à un endroit qui est quand même important le Reaper Hideout le cap est sud-ouest comme vous voyez sur la boussole en bas à droite alors nous allons aller au sud-ouest et en terrain directement terrain pour vous apprendre comment comment faire tout simplement je vais relever l'encre tac je vais me mettre en sud-ouest attention de ne pas trop rayer du coup là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des voiles et je vais tout simplement aller au sud-ouest là je me permets d'être comme ça car j'ai une soupe qui est très maniable mais avec une brigantine ou un gagnon n'essayez même pas vous allez vous taper le rocher une fois que je suis paré je mets les voiles les voiles sont bien mises car vous voyez l'inclusion du vent enfin la direction du vent là ma voile est mal mise là elle est bien mise je regarde si je ne change pas de cap et puis je suis bon comme vous pouvez le voir ceci est un fort les forts sont de temps en temps en activité il y aura une tête de mort avec des yeux verts dedans pour vous dire que le fort est en activité ça tombe très bien qu'il y ait ce bruit là ce bruit là signifie qu'un mégalodon est pas loin de vous vous êtes dans la zone du mégalodon ne vous inquiétez pas le mégalodon si vous ne l'attaquez pas et que juste vous tracez il ne veut pas vous attaquer mais il n'est pas bien difficile mais par contre il est gigantesque et peut vous charger pour vous faire tomber du bateau et pour faire d'énormes trous surtout mais là on va juste l'ignorer et ça ira pour le mieux je peux regarder mon cap ici je vois que je suis trop sur la gauche alors je vais me redresser à droite pour pouvoir passer sur la droite de l'île voilà comme je vous ai dit le mégalodon j'ai juste tracé je ne l'ai pas attaqué il m'a il m'a oublié comme vous pouvez le voir là-bas au fond il y a une tornade de feu une tornade de feu est un boss un petit boss qui vous donnera du loot très 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 cool là-bas les lueurs que vous voyez là-bas sont le coffre de la mort comme je vous ai dit juste avant les os de la faucheuse les miséros de la faucheuse quand vous l'activez vous êtes marqué et le coffre de la mort c'est le même système vous êtes marqué sur la carte voici le coffre de la mort il peut avoir le coffre de la mort type type or ou type doublon je vais remettre les voiles dans le bon sens et puis voilà ce que vous voyez ici c'est des oiseaux et en fait au niveau des oiseaux juste en dessous il y a un bateau un bateau échoué dans les bateaux échoués vous pourrez trouver des vivres ainsi que des coffres du loot des crânes n'importe quoi je reviens sur mon coffre de la mort les coffres de la mort sont marqués sur la carte et vous devez le vendre au Reaper Hideout là là où je vais le Reaper Hideout vous devez vendre ces coffres de la mort ici vous avez un coffre de la mort en or et un coffre de la mort basique une tête rouge vous pouvez aussi avoir dans le ciel un gros crâne de capitaine dans le ciel qui ressemble à ça c'est le capitaine Flamme Earth en gros quand vous allez à côté de lui il y aura des bateaux fantômes qui ressemblent à ça et en fait vous devrez tuer des vagues de ces bateaux pour ensuite avoir son bateau amiral et le tuer pour pour récupérer du très très gros loot comme je vois là-bas je vois qu'il y a un bateau un sloop joueur car une voile mais il ne va pas dans ma direction alors pas besoin de lui porter de la portance je vais tout simplement vous montrer comment on a marre tout seul en toute simplicité voilà nous changeons d'ambiance car le Reaper est là où vous vendez les émissaires que vous avez tués quand vous êtes os de la fauchose c'est ici que vous allez vendre les coffres de la mort et les émissaires alors ce que je fais c'est que je vais me mettre sur le pont je vais tourner je vais réduire les voiles et je vais me taper l'île c'est un fail je vais mettre l'encre et je vais aller réparer je vais prendre des planches et comme vous voyez il y a un trou c'est juste à le combler je prends mon seau je prends l'eau et je la mets dehors et voilà ce que nous voyons là-bas c'est un bateau d'amnés alors il y a trois différents types de bateaux il y a les bateaux d'amnés les bateaux joueurs et les bateaux fantômes comme je vous ai dit juste avant les bateaux fantômes c'est les bateaux de capitaine flamme earth et les bateaux d'amnés sont des bateaux morts vivants c'est que des squelettes et c'est des bottes et ensuite les bateaux joueurs qui sont tout simplement des joueurs et là nous sommes au reaper hideout imaginons que mon bateau a coulé et que mon émissaire évidemment est tombé par terre vous allez avoir un petit drapeau enroulé sur lui-même qui va être qui va être dans l'eau et vous allez juste devoir le ramasser et une fois que vous avez ramassé l'émissaire de votre ennemi vous avez juste à venir ici et à vendre à cette personne là vous pouvez aussi lui parler et vous pouvez aussi avoir un clan d'os de la faucheuse c'est ici où vous vendez tout ça vous pouvez aussi devenir un émissaire d'os de la faucheuse et vendre comme je vous l'ai dit les trésors d'os de la faucheuse alors petit petit avantage avec l'épée c'est un petit tips ce que vous faites pour dash vous prenez votre épée vous parez vous appuyez et vous sautez en fait vous restez paré vous commencez vous restez appuyé sur attaquer et au moment où vous allez dash vous sautez et en fait vous allez faire un méga jump par exemple dans l'eau je vais vous montrer ça imaginons il n'y a pas ce ponton là et le seul moyen d'arriver là bas c'est l'arrivée là bas et voilà je n'ai même pas nagé mais vous pouvez évidemment faire comme ça vous essayez d'aller en plein milieu d'eau j'ai raté parce que j'étais trop dans l'eau il faudrait que j'aille ici voilà là j'ai réussi et voilà c'est un type de dash et c'est très très important ce que vous voyez ici cette espèce d'amas de nuages est une tempête les tempêtes sont pas difficiles à à gérer mais juste que votre boussole ne saura plus où elle est elle tournera dans le vide la boussole ici tournera dans le vide aussi et il y aura d'énormes vagues de la foudre beaucoup de pluie et votre barre tournera toute seule évidemment vous devrez aller de temps en temps vider l'eau et la vider par-dessus bord mais attention car la barre va vous emmener dans des endroits bizarres on a fini avec le Reaper Hideout je ne vous ai pas parlé encore des avant-postes les avant-postes sont comme ça un avant-poste ici il y a un avant-poste ici il y a un avant-poste aussi juste ici il y en a un peu partout dans la carte c'est là où vous pouvez vendre vos coffres mais vous avez aussi un deuxième type d'avant-poste qui est représenté comme ceci un petit île avec un petit ponton on appelle ça un sea-poste un sea-poste c'est là où vous allez vendre votre poisson cuit votre kraken votre mégalodon tout ce qui est en rapport avec la pêche vous en avez un ici par exemple vous en avez par exemple un ici un sea-poste vous en avez un autre par exemple vous en avez un autre par exemple ici il y en a un petit peu partout aussi dans la map évidemment je n'ai pas montré mais il y a un avant-poste dans le Devil's Roar Devil's Roar comme je vous dis qui est la zone volcanique et attention car dans le Devil's Roar ce que vous voyez ici est un volcan et oui dans cet avant-poste il y a un volcan alors attention et bien écoutez bravo à vous vous connaissez les bases de Sea of Thieves maintenant quelques petits tips à connaître pour être perfectionniste comme je vous l'ai dit il y a cette fameuse technique de l'épée où vous parez vous commencez à attaquer et une fois que vous entendez le schlink vous sautez mais il y a plusieurs aussi autres tips par exemple imaginons que j'ai un énorme bateau un galion je vais avoir du mal par exemple pour aller là-bas et bien ce que je peux faire c'est déjà avoir beaucoup de vitesse je vais mettre les voiles voilà par exemple je peux tourner à gauche mais ça va prendre du temps alors que si je faisais ça je braque tout à gauche et je jette l'encre et là je vais braquer par contre petit bémol c'est que vous devez de suite relever l'encre sinon vous êtes un point mort vous allez être une proie facile c'est pour ça que quand vous êtes dans une brigantine ou un sloup il faudrait enfin une brigantine ou un galion il faudrait que vous soyez plusieurs à relever l'encre de préférence tout l'équipage par exemple sur un sloup il faudrait deux une brigantine trois et un galion quatre mais sur un galion c'est beaucoup plus important qu'une brigantine et un sloup car l'encre est plus lourde que sur les autres bateaux comme je vous ai dit vous pouvez aussi tourner beaucoup plus facilement que en simplement braquant la barre pour tourner ce qu'il vous suffit de faire c'est d'être assez proche d'une surface où vous pouvez agripper quelque chose et tout simplement prendre le harpon et essayer de grappiner voilà j'ai grappiné et là je fais tourner je tire sur le harpon et là je tourne et là actuellement j'ai tourné sans que la barre soit réellement réellement tournée et ça c'est un très très gros avantage à faire sur un galion ou une brigantine dernier petit tips vous pouvez tout simplement montrer ça ne sert pas à grand chose mais vous pouvez quand même le faire vous pouvez montrer vos cartes vos plans votre leurre par exemple vous pouvez montrer tout ça pour votre allié et là nous arrivons sur un six postes un six postes ça ressemble à ça c'est une petite on ne peut même pas qualifier ça d'une île c'est un petit poste un avant poste un tout petit avant poste sur un caillou et voilà vous êtes un pirate hors pair maintenant votre objectif est de devenir pirate légendaire pour accéder à ce fameux endroit légendaire et aussi pour faire des quêtes Athéna n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker la vidéo vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch je suis en live tous les week-ends les samedis et le dimanche à partir de 14h si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire j'y répondrai si vous avez des modifications à apporter à mes phrases aussi n'hésitez pas à apporter des modifications qu'elles soient constructives et puis moi je vous dis salut à tous c'était Dorthex bye bye Sous-titrage ST' 501